Et action ! Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle médiacritique et aujourd'hui nous allons parler de Darkest Mind Rebellion un film réalisé par Jennifer E. Nelson à qui on a également les deux derniers volets de la saga Kung Fu Panda et c'est la énième adaptation au cinéma de romans pour adolescents après Divergente, Hunger Games ou encore Labyrinthe et franchement on va pas se mentir ça devient un peu lassant Dans un futur proche, les enfants ont été décimés par un virus inconnu les survivants dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables ont été envoyés dans des camps Pour leur sécurité et la vôtre, vous devez nous livrer vos enfants Et Ruby, l'une des plus puissantes d'entre eux, a réussi à s'échapper et à rejoindre un groupe de jeunes afin de monter une rébellion Là où on va, les jeunes vivent ensemble et libres Les seuls qui sont prêts à nous aider, c'est nous Bon et bien Darkest Mind Rebellion Au final, c'est un film de science-fiction divertissant avec une histoire correcte, un rythme soutenu et donc se rapproche un petit peu de Divergente sur ses points positifs mais également sur ses points négatifs Alors l'idée de ce virus qui affecte les enfants, c'est plutôt ordinaire et le contexte est vraiment rapidement expliqué Mais les pouvoirs attribués aux enfants, je crois qu'il y en a 5, donc on pourra citer par exemple la maîtrise de l'électricité, la télépathie ou encore une intelligence hors normes, sont plutôt cool et on y prend goût assez facilement Enfin, le dénouvement nous laisse envisager une suite plutôt prometteur Bref, comme je dis dans l'ensemble, c'est divertissant Mais il y a véritablement de gros points négatifs qui m'ont dérangé On a tout d'abord un véritable problème sur la gestion du temps dans l'histoire Alors pour être plus clair dans mes propos, c'est qu'en fait le scénario ne prend pas le temps de s'arrêter sur les moments calmes de l'histoire Et je pense notamment en fait aux scènes d'émotions qui sont rapidement expédiées Et au delà de ces scènes, on retrouve également ce problème de temps dans les scènes d'action D'aventures, d'expositions, voire même au niveau des flashbacks On reste donc sur un format express au niveau de ces scènes Elles durent environ une à deux minutes chacune, c'est beaucoup trop rapide Le réalisateur ne prend pas le temps de poser les choses et tout s'enchaîne trop rapidement Et même les dialogues manquent parfois de consistance C'est dommage parce qu'en fait certaines scènes avaient un véritable potentiel Mais la narration n'est pas assez marquante Et au final, on ne s'attache même pas au personnage Et le deuxième point négatif, c'est cette histoire romantique si prévisible Qu'elle en devient agaçante dans la seconde moitié de l'histoire Alors je comprends que c'est un film pour adolescents Mais c'est trop grossier et cela prend trop de place au sein du film Et au final, ça empiète sur les bonnes idées et les thématiques que dégage en fait cette histoire Dans l'ensemble, la mise en scène est plus que correcte Avec des scènes d'action bien tournées Et des effets spéciaux sur les pouvoirs des enfants qui sont honorables Par ailleurs, la course poursuite et les cascades qui en découlent sont franchement sympas Surtout, tu t'arrêtes pas ! Enfin, la bande sonore est assez classique Mais colle bien avec cet univers de science-fiction Enfin, côté casting, j'ai particulièrement apprécié les interprétations proposées Les acteurs sont vraiment bons malgré leur jeune expérience sur le grand écran Et tout particulièrement Amanda Lastenberg dans le rôle de Ruby Pour résumer, Darkest Mind Rebellion est un film de science-fiction divertissant Avec une bonne mise en scène et un casting honorable Mais le scénario s'attarde trop sur cette histoire d'amour trop prévisible A en oublier complètement les thématiques proposées C'est pour cela que je lui attribue la note de 13 sur 20 Et voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'il t'a plu Si c'est le cas, lâche le pouce bleu Partage ton avis sur le film dans les commentaires Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Mais également à la page Facebook Pour retrouver toute l'actualité Mediashow A très vite !